Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous allons à la leçon 1. Comment lire les sommes ? Études de la semaine, un conique 16 verset 7, Néhémie 12 verset 8, Somme 25 verset 1 à 5, Somme 33 verset 1 à 3, Romain 8 verset 26 et 27, Somme 82 verset 8, et Somme 121 verset 7. Verset à mémoriser, puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les écritures. Luc 24 verset 44 et 45. Depuis des siècles, les Sommes sont un livre de prière et un recueil de cantique pour les juifs et les chrétiens. Et, bien que les Sommes soient avant tout composées des mots que les salemis ont adressés à Dieu, les Sommes n'ont pas leur origine dans des mondes, mais en Dieu, qui a inspiré leur pensée. En effet, le Seigneur les a inspirés pour qu'ils écrivent ce qu'ils ont écrit. Et c'est pourquoi, comme pour le reste des Écritures, du Pierre 1 verset 21, Dieu nous parle dans les psaumes à travers ses serviteurs et par son Esprit. Jésus, les apôtres, ainsi que les auteurs du Nouveau Testament, ont tous cité les psaumes en les qualifiant d'écritures. Les psaumes sont tout autant la parole de Dieu que le sont le livre de la Genèse ou l'Épitre aux Romains. Les Sommes sont des passages de poésie hébraïque, écrits par différents auteurs vivant autrefois en Israël. Aussi universel que soit leur message, ces Sommes sont donc le reflet d'un monde particulier. Il est fondamental d'accepter les Sommes comme faisant partie intégrante de la parole de Dieu et de faire très attention à leurs caractéristiques poétiques, ainsi qu'à leur contexte historique, théologique et liturgique. Si l'on veut comprendre leurs messages qui ont traversé les millénaires jusqu'à notre époque. Au revoir et à demain si Dieu veut.